Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz A part le fait que bien entendu les mécaniques sont un peu plus raffinées et que c'est un peu moins le bazar. C'est l'atopus et pourvu d'un mode histoire, de même que sa suite Pokémon XD, Gale of Darkness ou le souffle des ténèbres en français. Et je vais supposer qu'ils s'attendaient à ce que s'ils balançaient juste un jeu comme Pokémon Stadium, ça ne donne aucun bon résultat. Ils ne soient pas achetés. Le fait de voir les Poké en 3D se taper les uns sur les autres n'avaient plus vraiment de serment le même attrait. Et donc voilà, ils ont mis un mode histoire avec un focus sur plus des adolescents que des jeunes. Ce que pour rappel, normalement, la série Pokémon a plus un âge aux alentours de 10 ans pour le public cible. Quelque chose qu'ils ont essayé de modifier un petit peu au fur et à mesure de la série pour éviter que ça devienne trop gamin-gamin et que ça fasse perdre les anciens fans. Mais celui-ci était vraiment pour les jeunes ados, ceux qui se voient pour le style où on a vu une moto, vous avez vu la tronche du protagoniste ? Sérieusement, ça hurle « je suis cool ». C'est dur de ne pas le comparer à Shadow the Hedgehog pour la série Sonic. Mais bon. Et le... Tiens, d'ailleurs, je n'ai jamais remarqué que cette partie-ci est complètement en anglais. J'ai le genre d'anglais ou quoi ? Là, on verra bien après. Mais bon. Donc, je pense qu'ils ont voulu essayer de rajouter un mode histoire pour s'assurer que ça tire au moins d'intérêt. Ce qui, malheureusement, est quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup fait. Il y a eu une suite, comme je l'ai dit, avec, donc, Pokémon XD, Gale of Darkness. Mais après ça, ils ont complètement arrêté et ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de refaire ça de si tôt. Voir même tout court. Dans une interview, ils ont dit « non, on n'a pas de plan pour refaire ça. » Tout court. Jamais. Ce qui est triste. Et après ça, ça a été, je crois, Pokémon Battle Generation. Qui fut le dernier de son style. Et après, c'était la fin. Il n'y en avait plus. C'était terminé. Donc, je ne sais pas. Je vais assumer que c'était... Ouais, c'est ça. J'ai le jeu en français. Mais la cinématique d'intro est en anglais. Marrant. Qu'est-ce que je m'en fiche ? Bref. Ce jeu est excellent. Il est particulier. Si je devais le décrire, ce serait le roi du premier qui a. Parce qu'il y a énormément de choses qui fut une sorte de... Oh, j'espère que j'ai assez de place. Ouf. Bref. Ils ont essayé de faire des tonnes de choses. Donc, ça va être très intéressant. Ça se distingue vraiment beaucoup de ce qu'ils ont pu faire par le passé. Donc, par défaut... J'aime énormément cet opus. Les deux. Autant Colosseum que XD sont très très bons. Je pense que je préfère XD au niveau des mécaniques. Le gameplay est un peu plus raffiné, plus travaillé. Mais l'équilibrage est moins bon. La fin est beaucoup plus atroce. Genre, ils ont vraiment... Ils ont vraiment exagéré sur ce qu'ils voulaient faire sur cette fin. Je ne suis pas entièrement fan. Mais bon. Mais par contre, l'ambiance est très très affaiblie par rapport au premier. Donc, si je devais en choisir un des deux, je pense que ça serait Colosseum. Parce que... Ils ont vraiment réussi à faire une ambiance qui est distincte. Et qui parle d'elle-même. Mais ça, on verra, bien entendu, quand on y sera. C'est à priori de ce que j'ai compris. Le développement avait été confié non pas à une équipe interne chez Game Freak, mais à un autre studio qui, en plus, avait été spécifiquement choisi pour ne rien connaître de Pokémon. Ils avaient forcément entendu parler de la série. Et ils savaient à peu près sur quoi ça tournait. Mais ils n'avaient pas joué aux anciens jeux. Et ils avaient donc un regard complètement neuf et extérieur. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu pousser ce jeu en direction des adolescents. Parce que, au moins au Japon, ça faisait aux 4-5 ans que la série était déjà sortie. Donc, forcément, ils allaient s'adresser idéalement à des 15-16 ans, etc. Donc, c'était une bonne opportunité d'essayer de répondre à certaines de leurs attentes. Normalement, c'est aussi le moment où je fais une longue introduction sur les mécaniques, etc. Parce que j'aime bien tout expliquer. C'est probablement l'une de mes grosses faiblesses. Mais j'aime expliquer des choses. Normalement, je n'y suis pas très fort. Mais c'est peu important. Pour ce jeu-ci, cependant, je ne pense pas le faire. Je vais passer brièvement sur certains aspects de ce jeu. Mais je... Enfin, les mécaniques internes au jeu, oui. Mais par exemple, tout ce qui est Pokémon Brut, je vais éviter de trop entrer dans les détails. Puisque, bien entendu, on en aurait pour des heures déjà. Et ensuite, ce jeu a un bon paquet de restrictions. par rapport aux autres opus. Plus classiques, les jeux principaux. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt, en fait, de trop m'attarder dessus. Donc, tout ce que je vais juste rappeler, c'est qu'ils font partie de la génération 3. Donc, Rubis, Saphir, Emeraude, Rouge Feu, Vert Feuille. Ils partagent les mêmes mécaniques. On n'a toujours pas de type fée. On va attendre la génération 6. Non. Oui, 6, 6, 6. Il faut attendre la génération 6 pour ça. Il faut... On n'a pas de division entre les attaques physiques et les attaques spéciales. Dans le sens où... Une attaque est physique ou spéciale en fonction de son type, pas en fonction de l'attaque elle-même. Point de feu reste un coup de poing dans votre tête, mais c'est spécial parce que c'est type feu. Ce n'est pas le plus cohérent, mais c'est comme ça. Si c'est feu, électrique, glace, dragon, ténèbre, etc. C'est du spécial et uniquement du spécial. Si c'est insectes, spectres, sol, roches, combat, normal, et ainsi de suite, c'est du physique. Voilà, c'est tout. Pour le reste, il n'y a pas énormément de choses à dire, les Pokémon. Normalement, j'explique tout le concept des EV, des IV, des natures. Les natures, j'en parlerai très brièvement, mais les EV et IV, je ne vois pas l'intérêt à cause du fait que le jeu est trop spécifique pour vraiment qu'on ait le temps de s'y attarder. Ah, il faut juste se dire que ce sont des manières de trafiquer un petit peu plus les statistiques des Pokémon. Ça leur ajoute des stats bonus qui sont basées sur leur niveau. Donc c'est plus ou moins un pourcentage. Plus haut niveau ils sont et plus un grand pourcentage de ces bonus ils vont avoir. Mais on ne va pas trop s'arrêter dessus non plus. La seule chose que je vais vraiment rappeler, c'est que lorsque un Pokémon prend une attaque qui est super efficace contre lui, la puissance de l'attaque est multipliée par deux, donc si vous balancez une attaque haut sur un type feu, il prend deux fois plus cher. Genre pistolet haut à 40 de puissance, vous balancez ça sur un type feu, ça va avoir 80 de puissance à la place. Si c'est une résistance, c'est divisé par deux. Si c'est double résistance, c'est divisé par quatre. Si c'est double faiblesse, c'est multiplié par quatre. Et si c'est une unité, bien entendu, c'est multiplié par zéro. Également, le terme que je dois toujours forcément introduire, c'est que si un Pokémon utilise une attaque qui est du même type que lui, donc un Pokémon haut utilise une attaque haut, il va avoir un bonus de 50% dessus, donc pistolet à haut n'aura pas 40, mais 60 de puissance, avant les autres multiplicateurs potentiels. Et normalement, c'est ce qu'on appelle un bonus d'attaque de même type, ou en anglais STAB. Et je vais utiliser le terme STAB essentiellement parce que j'ai trop préalable de m'en servir et c'est beaucoup plus court que bonus d'attaque de même type. Et on n'a pas d'acronyme comme ça en français, donc ouais. Pour le jeu en lui-même, je vais essayer de couvrir le maximum. Je vais... j'ai fait des recherches extensives. Il y aura les fiches, comme d'habitude, on n'y échappera pas. Donc attendez-vous à ce que je ruine l'excellente cinématique qui va nous arriver dans la face très rapidement. Je vais essayer d'être rapide en comparaison de ce que j'ai fait dans Emeraude. À nouveau, parce que le jeu est quand même, je ne sais pas si, plus court. Et le terme, même si c'est forcément plus court que... Enfin, un jeu de la série principale, il y a moins de contenu. Mais on... Il n'y a pas de raison que je passe deux heures par fiche, donc je vais essayer de lutter contre cette volonté de passer deux heures à tout expliquer. Ceci n'est pas une promesse, c'est un espoir. Juste pour dire. Autrement, je vais essayer de faire tout ce qu'il y a dans le jeu, mais avec des limites. Par exemple, il y a un truc spécifique que je ne vais pas faire. En fait, je vais dire maintenant, c'est le mon bataille, hors jeu, hors scénario, je ne vais pas le faire. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est globalement, vous devez faire 100 combats à la suite. Pas nécessairement d'une seule trade, bien entendu, vous pouvez sauvegarder et interrompre, mais vous devez tous les faire à la suite. Si vous ne perdez aucun Pokémon, vous avez une vie complémentaire, un continu. Et à chaque fois que vous perdez, vous grillez un de ces continu. Et si vous passez les 100 combats, sans prendre un game over, vous avez un... Vous avez un légendaire. Je présenterai le légendaire, j'expliquerai certaines spécificités du mode en question, mais je ne vais pas le faire, parce que c'est long et je n'ai pas envie. Sérieusement. Je ne vais pas m'arrêter sur combat Colosseum ou combat rapide, il n'y a pas grand-chose à voir. Globalement, c'est juste la partie « stadium » où vous pouvez affronter soit l'IA, soit un pote sur la télé plutôt que sur votre console. Donc, on va surtout se focaliser sur le scénario principal. Et je pense que ça devrait être plutôt sympa, parce que c'est vraiment un jeu particulier. Je ne vais pas mentir sur le fait que, à mon avis, il a été un peu... Il est incomplet, parce que le rythme du scénario est quand même un peu dans tous les sens. On sent que le début prend son temps et tout est bien développé, etc. Et puis, tout d'un coup, ça va de plus en plus vite jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Et ça donne quand même l'impression qu'ils voulaient faire plus et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, il a ses faiblesses, mais il a une excellente atmosphère. Il se distingue énormément des autres jeux. C'est vraiment une sorte de perle rare dans la série. Et ça m'attriste vraiment beaucoup qu'ils référencent très rarement ces jeux. Qu'ils agissent comme s'ils n'existaient presque pas. Mais sans plus attendre, on a assez perdu de temps, donc... On va lancer tout le schmilblick. Comme d'habitude, je vais utiliser le nom officiel du personnage, puisque ça me fait vraiment très bizarre d'utiliser soit mon pseudonyme dedans, soit un autre nom un peu bizarre, parce que ces jeux adorent répéter votre nom constamment. Il doit y avoir une sorte d'obligation, quelque part, que votre nom doit être casé toutes les deux phrases ou quelque chose. Et je ne sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Donc, j'ai toujours utilisé le nom officiel. Je ne vais pas m'arrêter, encier mon chemin. Sauf erreur, le nom officiel est Mickaël, donc... En avant Mickaël ! Sous-titrage ST' 501 Combien y a-t-il eu d'explosions dans un jeu Pokémon ? Là, comme ça, j'aurais dit deux, et on vient de les voir. Parce que, même dans les jeux futurs, je ne parle pas d'explosions du genre ultra-laser qui fait une espèce de sphère, machin-chose derrière. Non, je parle d'une explosion-explosion, avec de la dynamique ou qu'est-ce que j'en sais. Et dans un jeu Pokémon, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait eu tant que ça, en vérité. Je peux m'exagérer, mais je suis quasiment sûr qu'on va devoir les rares qu'il y en ait jamais eu. Mais nous, pas mal. C'est... Voilà. Vous ne voyez pas ça souvent dans un jeu Pokémon, je peux vous l'assurer. Mais si, ben, ça y est, voici notre personnage déjà. Au moins, on est très vite dans l'action. On ne va pas y rester longtemps, vu que je vais assez rapidement mettre à baratiner sur les fiches, mais comme promis, je vais essayer de les rendre relativement courtes. Donc déjà, c'était la première fois que, d'une, on a des explosions dans un jeu Pokémon. Je suis quasiment certain que c'est le cas. Je peux me tromper, mais... Ouais. Une cinématique comme ça, vous n'en verrez pas souvent. Un protagoniste qui ressemble à ça, ouais. Il a l'air d'une... D'un sacré bandit aussi. C'est vraiment spécifique. Il a un style qui est... J'aime bien son style. C'est un peu exagéré, bien entendu, mais ils ont réussi à trouver un juste milieu, je trouve. Mais bon. Et également aussi, c'est la première fois qu'on a... Deux Pokémon d'entrée de jeu. Et c'est aussi la première fois qu'on a deux Pokémon qui sont... Plutôt costauds, quoi. Alors, ils avaient conscience de la popularité des Evoli, parce que... Ouais. Ah... Ils sont vraiment pas compliqués, la vie. Et... Honnêtement, en plus, les natures sont bonnes, la vache. Donc, on va déjà en discuter très brièvement. Enfin, je dis bonnes. Elles sont pas parfaites, mais elles sont quand même plutôt excellentes. Donc, on a deux Pokémon d'entrée de jeu. On a Noctali et Mentali. Ça va. C'est du faible. C'est plutôt pourri. On va pas s'arrêter sur toutes les informations qui sont indiquées. Bon, on a leur nom en bas à gauche, leur niveau. Ah, Noctali est légèrement plus haut niveau que Mentali. Il a un niveau et quelques d'avance. Et il est proche du niveau 27 en plus, qui est quand même pas si mal. Il a une... On peut voir leurs statistiques. Le mien est donc, tout en bas, bizarre de nature. Ce qui, sincèrement, est... Plutôt pas mal. Ah, bizarre est donc la nature qu'il a eue. Les natures ont deux effets principaux. Le premier, c'est aucun. Ils ont pas d'effet. C'est littéralement ce que fait bizarre. C'est... Ça fait rien. C'est neutre. Pendant que les autres, comme Dou, vont augmenter une statistique de 10%, mais en réduire une autre de 10%. Sachant que les PV ne sont jamais impactés. Vous n'avez aucune nature qui va soit augmenter, soit réduire les PV. Mais par contre, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, toutes peuvent avoir soit un plus 10, soit un moins 10% dessus. Soit rien du tout si c'est, ben, comme Noctali ici présent avec bizarre. Dans mon cas, et je vous assure que j'ai pas essayé de trafiquer ça, à Dou augmente de 10% l'attaque spéciale de Mentali, mais réduit de 10% sa défense. Alors ça signifie qu'il est bon sang de fragile sur le physique, mais, ben, il a une sacrée attaque spéciale. Et considérant que la défense est l'une de ses plus faibles stats et que son attaque spéciale est l'une de ses meilleures, ben... Je vais pas grager dessus, en fait. Ah, donc vous savez quoi, je vais garder. Ah, autrement, ben, écoutez, vous savez quoi, on va juste... On va juste avancer un tout petit peu. Ah, je m'en suis mis plein la pince, y'a pas à dire un bon repas après avoir bouclé son job, y'a pas mieux. Héhéhé, et on a attrapé un bon drégibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime, c'est sûr. Héhéhé, c'est le pied. J'aime vraiment bien ce style. Ça fait penser à Star Wars. L'épisode 4 où ils ont... C'était ce que vous êtes, vous savez, science-fiction, etc. Mais plutôt que de partir sur le côté très léché, très high-tech, on avait un style qui était constamment vieux, usé... Ça a vraiment son charme. D'après les révélations de Source of Ciel, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le canyon Lécrou serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude, et l'on peut penser que des éclaircissements arriveront bientôt. Ok, donc au moins on a fait sauter le bâtiment d'un groupe criminel, ce qui... Faut pas juger sur l'apparence, mais vu leur tronche et style vestimentaire, ça aurait été surprenant que ce soit des gentils. Salut mec, ça va ? Hé, je te parle. Dis, tu connais la Team Snatch ? Absolument pas. Cette bande de canailles s'empare des Pokémon des autres, sans aucun mort. Ok, c'est la Team Rocket. Ils utilisent ce qu'ils appellent une Snatch Ball pour attracher le Pokémon de leur adversaire en plein combat. Ok, c'est la Team Rocket, mais en plus intelligent, ou en tout cas en plus efficace. Tu as l'air d'un dresseur toi aussi, tu ferais bien de rester sur tes gardes. Tu connais ça ? Oui. Ils sont vraiment horribles. Un grand nombre de dresseurs ont souffert à cause d'eux. Sans doute. Oh, première fois qu'on te va dans les parages, toi. En voyage, mon gars ? Mouais. J'ai pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relax et prends ton temps. Et tout ce que t'as hier, ouais. Tu peux aussi nous vendre du chaud ce plus tard. Alors si on réexamine ça, on peut avoir le même message si vous voulez le réécouter un coup. Ouais. Mais quand la télé clignote, vous pourrez l'inspecter pour avoir de nouvelles informations. Donc je vous en donne pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais que leur repère a explosé, c'est bien fait pour eux. Comme quoi, quand on est un criminel, moi je ne fais rien de mal, alors je ne me ferai pas exploser. Oh, t'as pas besoin d'être un criminel pour te faire exploser, mon vieux. Les voleurs de Pokémon de la team Snatch sont impardonnables. S'ils ont été anéantis avec leur repère, moi je dis bravo. Cette dame vient d'espérer qu'ils aient été tués. Waouh, c'est violent. Mais subtil. Toi aussi, tu es un dresseur de Pokémon ? Non. Hé, hé. Tu ne peux pas me le cacher, je peux lire sur ton visage que tu es un dresseur fortiche. Non, c'est juste mon maquillage. Je parie que des Pokémon aussi, ils sont fortiche. Des occasions présentes, j'aimerais bien me mesurer à toi. Hé, hé. Je ne pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. C'est assez marrant, parce que dans la version anglaise, je crois qu'il dit l'inverse. Il dit qu'il ne pense pas pour avoir une chance contre nous, mais ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais pas si c'est la version anglaise qui a essayé d'être un peu plus... lèche-botte envers nous. Mais en tout cas, ici, il est en mode... Ah, je vais t'anéantir. Et nous, on est plutôt en mode... Ah, tu n'as aucune chance, mec. Ah, aussi... Non, je disais maquillage, parce que je pense que vous avez dû le remarquer, il a une espèce de ligne blanche entre les yeux et le nez, j'ai l'impression, ou par-dessus le nez, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai aucune idée de pourquoi il est alors. Je ne sais pas. Je m'en vais. Oh, attends, attends ! Je m'appelle Billy. Rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat. C'est plus fort que moi. Il n'y a pas à dire. Tu n'as pas l'air d'un type banal. Bah ouais, t'as vu la tronche de mes fringues, etc. Eh, allez, juste un combat rapide contre moi. Non. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu plaisantes, là ? Eh, eh, c'est... Juste un combat rapide contre moi. Non. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui. Cool. J'aime les gens qui ont dû répondre. Je t'ai dit non deux fois, mec. Allez, allez, viens par ici. J'espère que tu as du temps, parce que le combat va durer très longtemps. Yeah ! A four les gaz ! Go ! Et nous avons Biker Billy. Avec ses cheveux... roses. Il y a des sacrés favoris, la vache. Et ils envoient alliés. Les poignons les plus puissants qu'on puisse trouver ce côté-ci de la région, on va savoir deux X-Atons. Nous n'avons aucune chance. On a déjà perdu. Désolée, game over. Ce jeu est dur. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais Colosseum et XD sont plutôt durs. Ils sont au moins un ou deux crans au-dessus de la difficulté habituelle. Puisque, devenez quoi ? Première fois qu'on a du combat double forcé. Le combat double a été introduit dans la génération 3. Mais, à part l'un ou l'autre combat, ici ou là, et un combat contre un champion d'arène, c'était très, très rare qu'on en ait. Dans ce jeu-ci, c'est que du combat double. C'est forcé. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je veux faire du combat double. » Non, non. C'est combat double. Et c'est tout. Et c'est vraiment sympathique, puisque même si pas mal de gens semblent s'enlacer assez vite, d'une certaine manière, ça accélère un tout petit peu le rythme du jeu, étant donné que vous gérez deux pokés en même temps. Mais par contre, ça renforce la difficulté, puisque normalement, dans les jeux, vous avez accès au mode choix ou au mode défini. Le mode choix vous permet, lorsque vous mettez KO le pokémon d'un adversaire, d'être averti de quel pokémon il va vous envoyer et d'ainsi pouvoir changer en conséquence, ou le mode défini qui fait qu'il envoie son pokémon directement. Normalement, je joue en mode défini, mais en 2v2, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes en défini. Et c'est tout. Donc, d'une certaine manière, ça m'invite d'avoir à trafiquer les options. Comme d'habitude, je ne vais pas m'ennuyer à des objets en combat, parce que je trouve que c'est une manière de faciliter un peu trop le jeu, puisque c'est votre porte-monnaie qui gagne les combats et plus votre stratégie. Mais, bien sûr, soit pour les pokéballs ou compagnie, quand on en a besoin, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas utiliser des soins. Donc, si je perds, c'est ma faute. Voilà. Et autrement, on n'a aussi plus l'option suite. On a l'option appelée qui ne fait rien de spécial pour le moment, donc on ne va pas s'en préoccuper. À la place, on va plutôt discuter des deux pokémon corners. Donc, c'est l'heure des fiches. Je sais, c'est merveilleux. Je suis désolé. On va en avoir pour un petit moment, quand même. Pour chaque fiche, il y aura toujours, bien entendu, cet écran superbe, je sais. Alors, je fais... À nouveau, je ne suis pas graphique, je fais ce que je peux pour les fiches. Donc, désolé si vous ne les aimez pas. Bon, après, je pense que ça reste des sens. J'espère que personne ne va en mourir, mais ouais. Je dis ça, mais normalement, tout est vide. Là, vous avez juste la partie supérieure. Donc, celle-ci, il y aura toujours un cadre pour la vidéo, puisque idéalement, je vais vouloir continuer à jouer pendant que je fais mon baratin. C'est surtout qu'au début, c'est un peu plus limité et je préférerais juste gérer toutes les présentations avant qu'on se lance vraiment dans le jeu. C'est vrai qu'on ne va pas aller très, très loin dans la réalité, puisque sinon, la vidéo va durer des heures. Mais ouais. La partie principale va déjà permettre de montrer le pokémon en lui-même et ses potentielles évolutions, ce qui, ici, n'est pas le cas. Donc, tu as lié déjà à son stade d'évolution plus avancé, avec leur nom et leur type, bien entendu. En dessous, on aura ce qu'on appelle les statistiques de base. C'est ce que le jeu utilise pour déterminer quelles statistiques votre pokémon possède. Je sais, c'est choquant. Et, globalement, c'est surtout une série de valeurs que le jeu va utiliser pour déterminer quelles stats vous gagnez lors d'un gain de niveau. Ces statistiques sont renforcées par les EV, IV et Nature. Donc, j'ai déjà rapidement parlé des EV et des IV et expliqué que je n'allais pas trop entrer dans les détails. Les IV sont générés lorsque vous obtenez votre pokémon. Donc, c'est une valeur qui va entre 0 et 31 et qui est attribuée à chacune des statistiques aléatoirement. Si vous avez du bol, vous aurez la blinde. Vous aurez 31 partout. Si vous n'avez pas de bol, vous aurez 0 partout. Et la majorité du temps, vous aurez entre les deux. Idéalement, vous voulez plus que moins, mais bon. À nouveau, ça reste un truc qui est basé sur le niveau de votre pokémon. Là, par exemple, Noctaline est niveau 26, donc il y aurait 26% des points. Donc, mettons, s'il a 31 en PV, il aura 26% de ses 31 PV pour son niveau actuel. Voilà. Les EV, c'est des points qu'on gagne à chaque fois qu'on met le carreau des ennemis. Ça dépend du poké en question. Un matchau qui vous donnera 1 d'attaque puisque c'est sa statistique la plus élevée. Un matchau qui vous donnera 2 EV en attaque. Lorsque vous accumulez un certain nombre de points, ça va augmenter vos statistiques dans la stat en question, etc. C'est pareil, en pourcentage basé sur votre niveau, on va pas trop s'y arrêter. Et les natures, on en a déjà parlé. Les statistiques de base sont plutôt importantes parce qu'elles permettent vraiment de se faire une idée de ce que vaut le pokémon. Et de manière générale, je pars du principe que 80 est un peu la valeur moyenne. 80 dans une statistique, c'est OK. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste moyen, c'est suffisant, c'est acceptable. C'est un 10 sur 20. Peut-être un petit peu plus, on va dire, parce que 10 sur 20, ça fait quand même vraiment limite, limite, quoi. On pourrait appeler ça une sorte de 12 sur 20, comprendre ? C'est pas très bon, mais c'est pas atroce, quoi. C'est OK. Peut faire mieux. Peut faire bien pire. Plus vous êtes au-dessus, mieux c'est. Plus vous êtes en-dessous, oh ben, plus limite c'est. Donc bien entendu, 90 c'est bon, 100 c'est très bon, 110 c'est excellent, 120 c'est cataclysmique, etc, etc. Pendant que 70 c'est pas génial, 60 c'est vraiment nul, et en-dessous on arrive vraiment entre médiocre et complètement pourri. Après, on va voir là où les capacités spéciales que notre Pokémon peut avoir. S'il y a différentes capacités spéciales qui dépendent de l'évolution, parce que certains pokés changent de capacités spéciales lorsqu'ils évoluent, elles seront indiquées. De manière générale aussi, les statistiques de base de chaque évolution seront montrées, mais là, on n'en a pas, donc ça limite un peu. Avec une explication de ce que fait la capacité spéciale. Et enfin, on aura les capacités défensives du Pokémon, toujours de l'évolution finale s'il y a différents stades, parce que sinon, ça commencera à devenir un peu trop d'infos. où on aura l'efficacité des types sur votre Pokémon. Donc, comme déjà dit plus tôt, si c'est super efficace sur le type Ténèbre, ce sera en x2, si c'est résistant, ce sera en x05, et si c'est immunisé, ça sera en x0. Donc, par exemple, ici, le type C, on a une immunité dessus, on est résistant au type Spectre et Ténèbre, mais on est faible au type Combat et Insecte. Classique. Sur la partie en bas à droite, sous la vidéo, on aura déjà les attaques que le Pokémon possède à son arrivée. C'est pas quelque chose que je fais normalement, mais dans ce jeu-ci, c'est plus ou moins entre guillemets une nécessité, puisque c'est un peu spécifique. On verra ça à l'occasion. Ah, donc les 4 attaques qu'il possède et leur type, leur puissance, si c'est spécial ou si c'est physique. Donc, si c'est spécial, c'est cette espèce de double cercle. Pendant que si c'est physique, c'est cette espèce de... je sais pas, d'explosion sous fond orange, je sais pas trop ce que ça se pose à représenter pour être totalement honnête, mais bon. Et si ça a cette espèce de ying-yang, qu'est-ce que j'en sais ? C'est que c'est du statut, donc ça implique pas de dégâts physiques, c'est une altération d'état, bonus de statistiques, ce genre de choses. On aura des informations sur les gains de niveau. Alors, c'est quelque chose que je ne mettais pas d'habitude, mais quand j'ai fait Emerald, je me suis retrouvé avec une équipe qui avait des gains de niveau qui étaient supérieurs à la moyenne, et je me suis retrouvé à devoir me battre pour pas être trop fort, ce qui m'est jamais arrivé jusque-là. J'ai dû me trouver à donner le multi-exp à un esclave ACS pour réduire les gains de niveau, c'est assez catastrophique. Ce que ça implique, c'est que globalement, chaque Pokémon, enfin, chaque famille de Pokémon, est reliée à une sorte de courbe d'expérience, à savoir que certains vont gagner des niveaux plus lentement que la moyenne, d'autres vont être dans la moyenne, d'autres vont être plus rapides que la moyenne, et certains Pokémon, par exemple, sont peut-être plus faibles au niveau des statistiques, mais ils gagnent des niveaux beaucoup plus vite que les autres. Donc, d'une certaine manière, l'un peut compenser l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. En dessous, on va avoir le taux de capture qui est surtout important parce que ce jeu a trafiqué certains taux de capture, donc je vais au moins mentionner ceux-là. Ici, pour Noctalis, ça n'a aucune importance, mais pourquoi pas, autant les mettre, c'est une information comme une autre. Plutôt de capture et élevé, mieux il est. Sauf erreur, le maximum est 260. Futur mois devra corriger puisque c'est vraiment des mécaniques sur lesquelles, en général, je ne me pose pas vraiment de questions. Mais le plus élevé, globalement, fait que si vous balancez une Pokéball sur le Poké avec tous ses PV, vous avez genre 80% de chance de le capturer. Et le plus faible est genre à 3 ou à 2. Donc, vous voyez l'idée. Sachant que, en général, quand vous arrivez à 5 ou moins, c'est les légendaires et compagnie. C'est classique. Enfin, tout en bas, on aura les attaques que je suggère. Ceci n'est pas la liste de ce qu'il peut apprendre, parce que sinon, il faudra un tableau beaucoup plus grand. C'est plus une sorte de sélection des attaques qui, selon moi, peuvent valoir le coup. Donc, Tantias, le sprite du Pokémon à côté, c'est par niveau. Donc, arriver au niveau 30, Noctalis va apprendre Honde Folie naturellement. Arrivé au niveau 36, il aura Feint, etc. Pendant que, quand on a l'espèce de disque, c'est les CT. Donc, CT numéro 6, Toxic, CT numéro 10, Puissance Cachée, etc. Les CT qu'ils ont obtenus en postgame ne sont pas mentionnés. Puisque, je pars du principe que si vous êtes arrivé au postgame, c'est que... Oh, j'espère que vous n'espérez pas récupérer une attaque spécifique qui s'est trouvée là-bas, parce que alors, vous étiez patient. toute son base simple à récupérer, Psycho, Ballombre, par exemple, sont vraiment spécifiques, mais je vais quand même en discuter comme si. Et avec tout ça, normalement, ces fiches nous permettront de pouvoir présenter les pokéens en disant ce qui valent en eux-mêmes, entre leurs statistiques de base et capacités spéciales, je vais rarement m'arrêter sur les capacités défensives, c'est plus là pour des informations générales qu'autre chose. Ce qui valent lorsqu'on les récupère, donc les attaques qu'ils ont, s'il y a quelque chose de notable, les gars de niveau, je n'aime pas m'y arrêter, sauf si ça vaut le coup d'être mentionné. Le taux de capture, pareil, ce sera au cas par cas. Et enfin, avec les attaques qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont les rôles qu'ils peuvent prendre, etc. Parce qu'en 2v2, les stratégies sont quand même très distinctes. Vous ne pouvez pas juste vous contenter d'avoir une équipe de rapides qui vont tout bourriner, puisque si l'ennemi possède des types qui vous contre, ils vont vous atomiser. donc c'est bien d'avoir quand même une certaine diversité d'actions et d'options. Maintenant, on va enfin parler de Noctali et de Mentali. Donc Noctali est un million de type ténèbres qui arrive déjà entièrement évolué. Il se distingue comme étant le meilleur tank brut du jeu. Sa défense spéciale, sa défense et ses PV sont excellents. En particulier, il a une excellente défense spéciale, une solide défense et ses PV sont élevés. Ce qui est rare, parce qu'en général, quand un bokeh a de hautes défenses, ses PV puent. Ou il a des supras PV et aucune défense. Donc, il pourra encaisser du coup à volonté et ça va vraiment lui faire du bien. Ça en particulier plutôt utile parce que dans ce jeu, un certain nombre d'attaques comme ça, dans 2v2, sont trafiquées. Par exemple, tout ce qui touche uniquement les ennemis à sa puissance divisé par 2. Donc, éboulement, surf, tranche herbe, etc. Pendant que les attaques qui touchent tout le monde comme séisme ou explosion ont la puissance normale. Donc, normalement, il devrait pouvoir encaisser les coups un peu mieux que la moyenne puisque vous trouverez beaucoup d'adversaires qui aiment utiliser éboulement et compagnie. On s'en trouve aussi beaucoup qui aiment ses séismes ou explosions, mais bon. Donc, voilà. Comme il est de type ténèbre, il n'a pas énormément de faiblesses. Il a l'inconvénient d'avoir la même faiblesse que Mentali au niveau de l'insecte, donc il faudra s'en méfier. Ils ne peuvent pas se couvrir là-dessus. Mais au moins, il est faible au type combat et Mentali va atomiser ceci. Donc, pas un mauvais duo d'entrée de jeu. En revanche, il est très lent. 65, c'est vraiment médiocre. Il y a pire que lui, donc il peut quand même dépasser quelques trucs, mais ce n'est pas formidable. Et il n'est pas très bon offensivement parlant. Autant son attaque que son attaque spéciale sont assez médiocres. Donc, il va surtout être bon pour encaisser les attaques et ça s'arrêtera surtout là. Sa capacité spéciale synchro va faire que si vous êtes brûlé, empoisonné ou paralysé, vous infligerez l'altération d'état à l'adversaire s'il y est vulnérable. On ne va pas brûler un type feu. On ne va pas empoisonner un type poiseau. Mais par contre, bien entendu, dans cette génération, on peut paralyser un type électrique. Donc, ça reste viable. C'est souvent la paralysie qui va être transmise, pour être tout à fait honnête. Le sommeil et le gel, bien entendu, ne sont pas transmis vu que votre poké est complètement hors d'état de nuire. Donc, je suppose qu'il faut qu'il soit conscient pour pouvoir le faire. C'est pas la meilleure des capacités spéciales, mais ça reste utile. C'est très situationnel. On ne la verra pas souvent, mais quand on la verra, ça devrait servir. Noctalia arrive avec 4 attaques. Morsure va se cacher, provoque et saisie. Et c'est à la moitié triste et à la moitié bon de le dire, mais c'est plus ou moins tout ce qu'il va garder pour le reste du jeu. Alors, j'exagère à moitié, mais... Morsure est plus ou moins son stade principal et ça va le rester parce qu'il ne va rien avoir de plus fort. Il pourra récupérer Feint, mais vous allez juste échanger les chances de pouvoir effrayer la cible, qui sont de 30%, contre une attaque qui touchera toujours à coup sûr. La puissance est la même, c'est forcément spécial parce que c'est type ténèbre, et il n'y a pas tant d'ennemis que ça qu'ils vont utiliser reflets ou tenter d'augmenter leur esquive. Donc, je trouve que même si comme Noctali est lent, les chances de pouvoir effrayer la cible seront rares, parce que bien entendu pour effrayer la cible il faut être plus rapide que lui, ça lui fait sauter son tour à ce qui ne sert pas à grand chose s'il a déjà agi. Mais, on aura des situations où on pourra essayer de paralyser ou essayer de ralentir les ennemis d'une manière ou d'une autre, donc, personnellement, je préfère garder morsure. Force cachée, sans être fantastique, reste sympathique. C'est une attaque dont l'effet va dépendre de l'endroit où on se trouve et lorsqu'on est dans des bâtiments, par exemple, ça a une chance de paralyser, ce qui est très sympathique, ça peut réduire des statistiques ennemies, c'est pas le mieux et ça peut d'habitude on sera remplacé par autre chose mais la question est quoi ? Parce que comme il n'est pas très puissant, avoir un effet bonus me paraît plus intéressant que juste avoir une attaque qui sera un peu plus forte mais au final, avec ses statistiques offensives, ça ne va pas vraiment faire une grosse différence. Provoque est plutôt bon en tant que tel. Je n'ai pas mis exactement dans le bonheur, tant pis on s'en fiche. C'est une attaque qui va faire que votre adversaire ne pourra plus user de coups non offensifs pendant, je crois que c'est 2 à 5 tours ou 3 à 5 tours. C'est situationnel, il y a des combats où ça vaut le coup. Je ne dis pas que c'est le truc à garder, c'est affaibli par le fait que Noctali est lent et idéalement que vous voudriez qu'il soit sur un Pokémon rapide justement pour empêcher l'adversaire de pouvoir caser leurs attaques non offensives. Genre par exemple, vous savez que l'ennemi a un Pokémon qui va utiliser je ne sais pas Plénitude, vous êtes plus rapide que lui, vous utilisez Provoke, ben boum, il n'a pas pu caser Plénitude donc sa stratégie est fichue et ça ne vous a rien coûté. Mais si vous le faites après qu'il ait casé Plénitude, il ne pourra pas en caser d'autres mais il en a quand même mis une. Ça peut être un peu dérangeant. Ce n'est pas foncièrement inutile mais ça a quand même ses limites. Césier en revanche est pourri. J'aime vraiment pas cette attaque. Ça fait que vous allez essayer de voler une attaque qui augmente les statistiques. Donc vous devez savoir à l'avance qu'un ennemi va lui dire mettons Plénitude ou à boule armure ou qu'est-ce que j'en sais. Et si vous vous êtes trompé, ça ne fait rien. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt du tout en vérité. Ça vaut le coup si vous avez un allié qui va utiliser un bonus que vous voulez transmettre à Noctalie. Mais ce n'est même pas partagé, c'est vous le voler. Donc votre allié ne l'aura pas. Donc sincèrement, c'est l'attaque à jeter à la poubelle dès que possible. Au niveau des gains de niveau, lui comme Mentali gagne de l'expérience légèrement plus rapidement que la moyenne donc c'est toujours cool. Nien d'autre à dire dessus. Pour les attaques qu'il apprend, la plupart valent pas énormément le coup. Par niveau, Honte Folie est excellente et pour moi c'est son outil principal dans ce jeu. Feinte, j'en ai déjà parlé. Pas convaincu que ça vaille à ce point le coup par rapport à Morsure. Grincement est utile parce que ça va être de deux crans la défense adverse ce qui divise par deux leur défense physique. Si je ne me trompe pas, j'admets que j'oublie à chaque fois entièrement comment fonctionne le système de réduction de statistiques. Augmentation, c'est pas dur. C'est plus 50% par bonus. Vous pouvez aller jusqu'à plus 6, un cran égal plus 50%, deux crans égal plus 100%, trois crans égal plus 50%, etc. Mais réduction, c'est bien entendu différent parce qu'ils ne peuvent pas juste réduire de manière aussi brutale mais il me semble que deux crans égal moins 50%, donc c'est très très puissant. Le problème, c'est que c'est surtout bon si vous pouvez agir avant la cible et avant votre allié pour que comme ça votre allié balance un coup physique sur la même cible et il l'atomise. Donc agir en dernier, c'est plus j'affaibli pour qu'au prochain tour on puisse dégommer. Pas le mieux. La précision n'est pas optimale et ça vous force à avoir quelqu'un qui va taper physique. Pendant que Réal en Lune va lui permettre de régénérer jusqu'à 50% de ses PV max. Mais... Alors pour un tank c'est plutôt bon mais ça a l'inconvénient que... C'est une attaque qui voit son efficacité varier en fonction du climat. S'il y a Zenith sur le terrain je crois que ça rend 75% des PV max. Mais s'il y a Danse-pluie et Tempête-sable ou Grêle ça rend que 25% sauf erreur. Ce qui fait que c'est quand même un peu plus limité et il va y avoir du climat dans ce jeu et pas que Zenith. Donc j'en suis pas entièrement fan. Par cet été il va récupérer beaucoup de choses. En offensif de manière générale je ne recommande pas plus que ça parce que ce n'est pas un Pokémon offensif. Ses statiques aussi bien en attaque en attaque spéciale sont plutôt médiocres. Donc oui vous pouvez donner retour à la place de force cachée mais vous perdez les effets bonus de force cachée. Retour est beaucoup plus puissante puisque lorsque l'amitié est au maximum ça atteint aux alentours de 102 de puissance et Mentalie comme Noctalie commence au max d'amitié. Donc techniquement ça pourrait valoir le coup mais Noctalie ne va pas faire d'énormes dégâts donc quittage je conseille vraiment force cachée quand même. Tycho, Ballon sont durs à récupérer et sincèrement ça ne va pas l'aider à ce point. Puissance cachée et une attaque vous aurez pu le constater qui peut être soit fixe soit spéciale puisque le type dépend des IV que vous avez de même que la puissance d'ailleurs il a fallu attendre la génération 6 encore une fois où ils ont fixé ça à 60 pour que ça soit plus simple ce qui a un peu anéanti son intérêt en compétitif parce qu'à l'origine ça pouvait monter jusqu'à 70 je crois que c'est entre 30 et 70 ce qui dit que ça va être soit complètement pourri soit très bon si vous avez la chance d'avoir une puissance cachée très forte ça peut vraiment faire une différence ma partie dans Pokémon Emerald pourra en témoigner mais c'est bon voilà c'est spécifique donc en offensive je recommande rien spécial en soutien il peut récupérer Toxic qui est très bon sur lui c'est un peu lent en 2 contre 2 mais globalement ça va impliger du poison ou de haute priorité d'impliger du poison puissant à l'ennemi qui va faire qu'au début il va faire perdre très peu de PV mais plus les tours passent et plus il va perdre de vie jusqu'à ce qu'il crève c'est un peu lent mais ça reste sympathique si vous avez une cible qui n'est pas prioritaire mais que comme ça elle va tomber à petit feu et c'est fait les climats zenith danse pluie qui peuvent servir si vous avez une stratégie spécifique qui se base dessus et tourmente qui fait que l'ennemi ne peut pas utiliser deux fois la même attaque de suite ce qui honnêtement en 2v2 ne me paraît pas très bon parce que s'ils sont bloqués et qu'ils ne peuvent pas utiliser une attaque spécifique bon toujours on utilise une autre sur notre poké si c'est plus efficace donc ça va rarement vraiment limiter leurs options c'est vrai que j'ai pas mentionné que de fer j'aime pas énormément que de fer mais c'est puissant c'est très imprécié mais ça a une chance de réduire la défense ennemi ce qui je suppose est toujours mieux que grincement enfin pas mieux grincement reste plus précis beaucoup plus fiable et c'est moins deux en défense que de moins un mais j'aime pas énormément que de fer abri enfin elle va être omniprésente dans les fiches puisque en 2 contre 2 la capacité à pouvoir vous protéger contre les attaques qui touchent tout le monde les attaques que vos ennemis que vos alliés peuvent envoyer aussi parce que si mon allié utilise séisme ça va quand même me toucher ah etc est super bon et il faut savoir que dans Pokémon Colosseum l'intelligence artificielle est codée pour enfin des boss au moins en tout cas est codée pour viser toujours celui qui prendra le plus cher donc si on a deux grosses brutes qui peuvent attaquer Mentali ben si Mentali utilise abri il y a de fortes chances que les deux perdent leur tour et mon autre poké peut faire un peu ce qu'il veut donc j'ai perdu une action ils en ont perdu deux c'est quand même pas moche ça marche pas toujours cependant bien sûr faut éviter de trop en abuser heuuu donc bien entendu comme je viens de le dire ça signifie que Mentali a un autre inconvénient c'est que c'est le plus solide mais les ennemis vont souvent l'ignorer pour s'acharner sur le type à côté donc est-ce que ça le rend moins bon pas nécessairement à ce point puisqu'il pourra toujours encaisser tout ce qui est attaques qui touchent les deux pokés ou tout le monde il pourra toujours être envoyé en remplacement d'un poké pour encaisser les coups à sa place et si il est ignoré il pourra très bien jouer son rôle de casse-pieds Mentali est selon moi un très très bon poké dans ce jeu et je sais qu'il tend parfois à être complètement ignoré au profit d'options plus offensives il est un peu lourd à entraîner par moments et il peut faire très passif mais c'est un roi de l'ankikineur sincèrement entre morsure pour avoir des chances des frais à la cible force cachée pour différents effets complémentaires honte folie pour casser les pieds à tout le monde et potentiellement toxique pour rajouter un peu plus de trucs il peut être une machine à altération d'état et il peut gagner des tours très très facilement la confusion est exceptionnellement puissante dans ces anciennes générations dans les futurs moins ils l'ont quand même affaibli mais dans celle-ci c'est relativement fiable et bon bien sûr si vous avez pas de bol vous avez pas de bol mais si vous en avez ça peut vraiment faire une énorme différence personnellement j'aime beaucoup Noctali je considère que c'est un très très bon élément et je peux recommander de l'utiliser pour différentes raisons qu'on verra un peu plus tard mais ouais et là j'imagine que tu peux faire morsure sur peu importe on s'en fiche de son côté Mentali celui-ci est un magnum de type Psy donc il est une autre évolution d'Evoli comme Noctali donc il possède techniquement les mêmes statistiques mais répartis différemment donc on a toujours un 130 un 110 un 95 2.65 et un 60 mais là où Noctali avait une répartition excessivement défensive bah Mentali en a une excessivement offensive son attaque spéciale est colossale sa vitesse est excellente et sa défense spéciale est plutôt solide cependant ses PV sont naze son attaque est nulle et sa défense est heureuse donc il pourra encaisser à peu quelques coups spéciaux mais il va pas non plus aimer s'en prendre plein la face et quand il tape il va taper très fort il va être très rapide ça pique il possède synchro aussi ce que j'ai dit pour Noctali marche pour Mentali la différence c'est que Mentali n'aimera pas du tout se choper des altérations d'état si c'est brûlure ou poison c'est pas le pire si c'est paralysie il est plus ou moins dans les choux donc méfiance au niveau de ses attaques d'arrivée il possède choc mental retour protection et coup de main ah choc mental et son stade principal c'est puissant c'est pas le mieux non plus mais c'est quand même tout costaud ça a l'avantage d'être remplacé au fur et à mesure du jeu par niveau donc naturellement donc c'est bien ça va rester efficace tout au long du jeu retour et sa seconde option offensive à ce stade c'est 100 de puissance ou 100 de quelque chose c'est très puissant mais ça a l'inconvénient majeur que ça utilise son 65 d'attaque au lieu du 130 d'attaque spé c'est surtout prévu comme une sorte d'option si on tombe contre un ténèbre vu que choc mental fera 0 contre eux littéralement mais le problème c'est que moyen terme ça va commencer à vraiment pas être génial et long terme ça va être nul et je doute que vous vous en servirez car à part contre les ténèbres auquel cas autant juste retirer mental du combat et envoyer quelqu'un d'autre votre attaque psy fera probablement plus même si c'est une résistance retour est sympathique au début mais sincèrement c'est le genre de coup qui vaut pas grand chose très très vite et l'un des premiers trucs que je dégagerais pas le premier protection est extrêmement bon ceci est ce qu'on appelle un mur il y en a que deux dans le jeu il y a protection et mur lumière donc j'admets que vous voyez pourquoi on appelle ça des murs c'est une attaque qui va augmenter soit la défense pour protection soit la défense spéciale pour mur lumière de notre équipe entière pour 5 tours ce qui inclut le tour de lancement dans les jeux enfin en 1 contre 1 ça augmente de 2 crans donc ça double notre statistique défensive mais en 2v2 comme 2 pokéens en profit pour éviter que ça soit trop fort ils ont réduit ça à juste 1 plus 1 ce qui reste quand même à plus 50% ça fait une grosse différence Noctali en bénéficie énormément et Mentali ça fait qu'il va pas exploser aussi facilement sur les attaques physiques même si il aimera pas quand même c'est une excellente attaque vu que ça protège vos deux alliés en même temps pour un certain nombre de tours c'est extrêmement bon et ça permet à Mentali de pouvoir jouer le rôle d'attaquant mais aussi de soutien si il a pas vraiment de bonne cible à taper caser un mur fait qu'il va aider son équipe immédiatement et c'est vraiment très très beau coup de main enfin et le genre d'attaque qui est du genre pitoyable en 1 contre 1 parce que ça sert absolument à rien ça fait que votre allié va avoir plus 50% de puissance sur sa prochaine attaque et ça a une priorité donc vous allez agir immédiatement améliorer l'attaque de votre allié et votre allié va attaquer et faire beaucoup plus mal mais en 1 contre 1 ça peut marcher parce que vous êtes seul et les rares fois où c'est visible contre l'IA vous avez de fortes chances de voir l'IA utiliser coup de main 2 fois ce qui sert à rien genre le poké numéro 1 utilise coup de main et le poké numéro 2 utilise coup de main donc ils ont rien fait du tout c'est une très très bonne attaque dans la réalité puisque ça peut permettre des chaos là où ça n'aurait pas pu être le cas ça peut offrir à un poké un moyen de contourner sa faible vitesse par exemple et ça aurait été sur Noctaly j'aurais dit que c'est formidable heureusement sur Noctaly je trouve que c'est nul parce que sur un poké qui est rapide et puissant mais très fragile je vois pas l'intérêt en fait du pisé coup de main là où je peux juste taper mais sur un poké qui est lent et pas particulièrement offensif comme Noctaly voilà ça peut être très très bon renforcer la puissance de Mentaly ça serait extraordinaire mais pour des raisons quelconques ils ont donné coup de main à Mentaly plutôt qu'à Noctaly moi ça aurait été trop fort ce Noctaly mais bon c'est dommage dégage les coups de main je vois aucune raison de le recommander Mentaly n'est pas un très bon poké pour ça il y a des situations où ça peut valoir le coup très certainement mais pas sur une brute offensive vraiment plus sur un pokémon du genre soutien ou défensif donc ouais par niveau il va récupérer un certain nombre de trucs Météor je l'ai mis parce qu'il existe j'avais la place pour être tout à fait honnête c'est pas comme si ces pokés apprenaient 500 trucs vraiment intéressants je le recommande pas ça touche les deux ennemis c'est physique donc ça aurait été 32 puissance c'est plutôt pitoyable ça peut aider si vous avez vraiment besoin d'un tout petit peu de dégâts ce qui peut être le cas mais autrement non mais je l'ai mis parce qu'il l'apprend et pourquoi pas c'est joli ah autrement rafale psy psycho ça pourra remplacer choc mental moyen terme et long terme aurore exactement comme pour Noctaly c'est comme c'est comme rayon lune mais en pire selon moi parce que là où au moins Noctaly est un tank il pourra quand même encaisser les coups et se soigner peut être très très bon mais Antaly n'en est pas un donc très rapidement il va se faire atomiser en deux coups largement et pouvoir se soigner va juste temporiser et retarder l'inévitable jusqu'à ce qu'il se prenne un coup critique qui finira de l'atomiser et à nouveau les climats peuvent ficher en l'air toute cette stratégie donc pas conseillé il continue de devoir avoir toxique vous le verrez partout parce que tout le monde peut l'apprendre ça peut être un choix pas le mieux Noctaly est mieux dessus mais ça reste viable puissance cachée peut être intéressant si vous avez une bonne puissance cachée qui vous est donnée mais testez le type et la puissance peut être un peu délicat dans ce jeu les climats habituels comme il est rapide il peut les caser avant tout le monde et ruiner des stratégies ou vous permettre de mettre en place les vôtres mur-lumière pour avoir les deux murs ce qui peut être très très puissant abri est fortement recommandé sur lui vu qu'il est très fragile et sera ciblé constamment il peut avoir attraction qui est pas le plus recommandé puisque ça implique qu'il faut que l'adversaire soit du sexe opposé pour que ça fonctionne mais ça a une chance sur deux de faire sauter ses tours donc c'est quand même pas moche et balle ombre qui est dure à obtenir et honnêtement on sera mieux sur d'autres si vous avez vraiment rien d'autre et que vous arrivez à la choper vous pouvez toujours la donner à Mentali mais voilà Mentali est l'un des meilleurs pokémons du jeu il est récupéré immédiatement il est très puissant il est très rapide il reste efficace tout au long du jeu il aura toujours de bonnes cibles à tabasser donc il est vraiment excellent tout court mais par contre à cause de sa faible couverture de type parce que ça va être du psy et quasiment rien d'autre il est recommandé d'essayer d'orienter en mode attaquant soutien pour que quand il ne peut plus rien faire qu'il puisse caser des murs etc ou utiliser abri pour faire perdre des tours aux ennemis comme ça il peut continuer à participer d'une manière ou d'une autre c'est un excellent pokémon alors de manière générale je vais garder de toute façon certains pokés pour une équipe finale je vais pas me mettre à en changer tout du long et de manière générale je garde ce qu'on appelle le starter c'est-à-dire le pokémon de départ qui nous permettent de choisir vous savez genre culbizarre salamèche carapuce etc ici comme on en a deux je vais garder les deux ça peut ne pas être très très original mais le truc c'est que c'est un peu ce qui caractérise le plus ce 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 cher Michael et ça me parait cohérent je pourrais essayer de faire une équipe complètement différente mais Colosseum est quand même plutôt dur et il est fortement recommandé d'utiliser Emmentalie et Noctalie au moins au début vous pouvez laisser tomber Noctalie c'est pas quelque chose que je recommande entièrement mais si vous voulez un style très agressif oui mais bon et ce type est très dur il m'a vaincu je le savais je me suis fait lessiver j'ai encore du chemin à faire et pognon que j'ai passé super vite 240 tu es vraiment fort toi tu m'as carrément aplati et je sais si tu veux tester des capacités de dresseur tu n'as qu'à aller à Fénacite c'est une ville située à l'ouest d'ici là-bas il y a des dresseurs bien plus forts que moi tu devrais essayer de les défier je devrais et c'est probablement ce qu'on va faire mais je pense que l'épisode a quand même déjà assez bien duré donc on va s'arrêter là et je pense que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se rende à Fénacite et qu'on voit ce qu'on peut y faire donc d'ici là ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci